Sainte-Étienne de Tinet est un petit village avec des origines très anciennes. Il est mentionné pour la première fois dans une charte datée de 1066. C'est au XVIIe siècle que le village prend le nom actuel. Chaque année, le village organise la fête de la Saint-Roch et la fête de la Transhumance. Le village est également célèbre pour son patrimoine architectural avec l'église consacrée à Sainte-Étienne et son clocher lombard datant de 1492. L'intérieur de l'église abrite des fresques et des retables qui témoignent de la richesse artistique de la région au cours des siècles. Le village a abrité une communauté des trinitaires qui construisit une chapelle et un couvent, établi à une période indéterminée entre la fondation de l'Ordre et 1325. L'établissement des trinitaires à Saint-Étienne de Tinet joua un rôle crucial dans la vie religieuse et sociale de la communauté locale. L'église du couvent, bien que petite, était le centre de la vie religieuse de la communauté. Cet ordre fut fondé à la fin du XIIe siècle par Saint Jean de Mata. Il vit le jour vers 1160 à Faucon de Barcelonette. Sa vie, bien que peu documentée, est marquée par un dévouement profond à la libération des chrétiens captifs en terre d'islam. Il fonda l'Ordre en compagnie de Félix de Valois et la première communauté trinitaire s'établit à Carfroix en Picardie. Les trinitaires se distinguaient par leur approche non-violente et leur engagement humanitaire dans un contexte marqué par les croisades et les tensions religieuses. Le symbole trinitaire, une croix aux couleurs rouge et bleu, devint un signe de libération et d'espoir pour les captifs rachetés. La croix des trinitaires est composée de trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Chaque couleur représente une personne de la Sainte Trinité et ensemble, elle symbolise l'unité et la diversité de la Trinité. Le blanc pour Dieu le Père, la source de toute pureté, le rouge pour Dieu le Fils, qui a versé son sang pour la rédemption, et le bleu pour Dieu le Saint-Esprit, qui inspire et guide. La chapelle, construite vers 1685, se compose d'une nef à trois travées et un cœur quadrangulaire. L'intérieur est richement décoré avec des fresques relatant la vie de Saint-Jean de Mata et de Félix de Valois. Dans la chapelle à gauche du cœur se trouve la voûte des fresques spectaculaires, célébrant la bataille de l'Épente et la dévotion des trinitaires à la Vierge Marie. Quatre panneaux peints évoquent les épisodes de cette bataille avec Cervantes, amiral de la flotte chrétienne à genoux, et faisant un vœu entre les mains du supérieur des trinitaires de Valence avant de prendre le commandement des forces navales catholiques. Le cœur est de plan carré à chevets plats. Le retable principal, œuvre de François Perrier de Nice, datant de 1737, est un élément central de la décoration intérieure. Ce grand triptyque en bois de mélaise est orné de colonnes torses et d'un panneau central représentant l'aumône des esclaves, rappelant la vision qu'eut Saint-Jean de Mata lors de sa première messe. Ainsi, un ange tient dans chaque main un captif relié à lui par des chaînes. Un grand tableau sur toile occupe le panneau central du retable, évoquant la Sainte Trinité. De part et d'autre se trouvent les statues de Saint-Jean de Mata et de Saint-Félix de Valois. La chapelle à droite du cœur abrite Notre-Dame de la Conception et est recouverte de fresques, relatant la vie de la Vierge avec une voûte couverte de fresques, symbolisant les éloges de la Divine Sagesse. Au-dessus de la porte d'entrée figure le motif sculpté de la Croix des Trinitaires, avec de chaque côté un cerf droit soutenant une couronne. Ces derniers rappellent une vision cure Saint-Jean de Mata et Saint-Félix de Valois, celle de deux cerfs portant au milieu de leur bois la Croix des Trinitaires surmontée de la Couronne de France. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...